Générique A Machcou, la manufacture française de cycle a décroché le marché pour assembler les nouveaux Vélib parisiens. Une bonne nouvelle qui va permettre à l'entreprise d'embaucher. Anne-Lise Tomine. Ils ne sont pas encore sur les chaînes d'assemblage et pourtant c'est la bonne nouvelle du moment pour la manufacture française du cycle de Machcou. A partir de la fin novembre, l'entreprise va fabriquer les nouveaux Vélib. Les vélos en libre-service parisien jusque-là gérés par la société JC Decaux. La société Smooth a gagné un appel d'offres à la ville de Paris et nous, nous sommes les sous-traitants pour les bicyclettes qu'ils ont vendues. Donc globalement, nous avons 17 500 Vélib 2 à produire. Première livraison en janvier 2018, des délais serrés pour l'entreprise qui devra produire 1000 vélos par semaine pour tenir le calendrier et qui devra donc embaucher. Là, on va dédier une chaîne spécifiquement pour Smooth en 2-8. Donc chaque chaîne, 20 personnes, 40 personnes seront embauchées pour remplir ce contrat. Il paraît loin le temps où la société voyait ses jours menacés. Suite à un redressement judiciaire en 2013, c'est Intersport qui reprend l'entreprise. Depuis, la réussite est au rendez-vous. Le nombre de salariés a été multiplié par 3, atteignant aujourd'hui 360 équivalents temps plein. Et la production est passée de 130 000 à 400 000 vélos par an. Le vélo en soi, il s'en vend 3 millions en France. Le vélo classique, le vélo électrique et maintenant les vélos villes, je dirais, type Vélib. C'est très bon pour le marché, c'est très bon pour le vélo et c'est parfait pour MFC, bien sûr. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. Et si les Vélib sont de mâche cool, c'est encore plus cool. La police nationale relance un appel à témoins pour disparition inquiétante. Elle concerne un homme de 43 ans, Stéphane Bigot, dont on est sans nouvelles depuis le 23 octobre. Pour toute information susceptible d'aider à le retrouver, il faut contacter le 0253 46 70 00. Une licorne et son char surplombent désormais le parc de la Saveze. Cette fresque en cours de finition est l'œuvre de deux dessinateurs nantais, Ador et Sémor, en collaboration avec les habitants de ce quartier herbinois. Des ateliers d'initiation au Graf sont également organisés toutes les après-midi cette semaine. On a décidé d'opérer une espèce de boucle en allant dans les quartiers prioritaires et de ne pas forcément plaquer nos peintures sans demander l'avis des gens, mais justement de travailler en équipe avec les gens, faire des ateliers d'échanges, consultations auprès des habitants pour qu'ils puissent nous donner des anecdotes, des humeurs, des éléments qu'ils aimeraient voir sur les murs. Et à partir de là, on construit la maquette de manière à ce qu'ils puissent s'approprier les fresques. Ça intéresse parce que c'est vrai qu'on est un peu autour de la culture urbaine et qu'il y a pas mal aussi de graffes dans le quartier. L'idée, c'est que les jeunes puissent s'exprimer aussi d'une façon un peu plus ludique et autorisée, du coup, sachant qu'il faut avoir des murs de graffes, de frappes pour le faire. Et donc là, on met à disposition des outils pour que ça puisse être réalisable. Donc oui, ça réjouit, ça plaît et on a le temps qui va avec. Donc c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada